Amis des modules chinois en tout genre, bonsoir. Il y a quelques temps, un internaute m'a demandé ce que je pensais de ce petit module qui s'appelle DP30V 3A et j'ai été voir un petit peu de quoi il s'agissait. J'ai trouvé sur Banggood et je l'ai acheté parce qu'il me paraissait assez intéressant. Et en effet, on va voir que c'est une excellente surprise ce petit module pour l'instant. Il est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est livré dans cette petite boîte-là avec une documentation, on va dire, à la fois en anglais et en pur jus. Sachant que la doc, on peut la télécharger aussi sur Internet. Et c'est quoi ? C'est une petite alimentation réglable, on va dire une petite alimentation de labo. Donc, il peut s'alimenter de 6V à 35V et peut sortir de 0 à 32V. Sachant que la tension de sortie sera toujours de 1V inférieure à la tension d'entrée. Par exemple, on l'alimente en 12V, on ne pourra pas sortir au-delà de 11V. Et il peut sortir jusqu'à 3,10A. Sachant qu'au-delà de 2A, il conseille de prendre la version avec ventilo et de mettre ce petit ventilateur dessus. Alors, je ferai deux vidéos sur ce module. Parce que ce soir, je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie de faire une vidéo fleuve. Pour l'instant, on va regarder un petit peu ce module en général et comment il marche de façon statique. Et je ferai sans doute une autre vidéo où là, je ferai des mesures plus dynamiques pour regarder l'ondulation, comment ça répond au court-circuit et tout ça. Alors, ce petit module, déjà on peut le regarder. On voit qu'il n'est pas très grand. Il y a un petit affichage OLED. Ici, un bouton de commande et trois commandes. On va voir que c'est très simple à utiliser. Et ici, le circuit. C'est une alimentation à découpage qui a un rendement qui est très bon. Je l'ai mesuré le rendement. En moyenne, il est de 80%, ce qui est plutôt bien. Ce qui fait aussi qu'elle chauffe relativement peu et n'a pas ce défaut dont je parlais dans mes vidéos de dissiper beaucoup de puissance. Maintenant, comme elle n'est pas parfaite, c'est pour ça qu'il faut un ventilo dessus. Elle va dissiper un peu, mais beaucoup moins que des dizaines de watts que ça ferait si on veut lui faire sortir, par exemple, 3 volts à 2 ampères. Elle est plutôt de bonne facture, de bonne qualité. Le toucher est agréable. C'est plutôt sympa. Le branchement, on ne peut pas faire plus simple. La masse est commune. On met la tension continue en entrée, la tension de sortie. Ce n'est pas plus bête que ça. Et on va voir que l'utilisation est d'une simplicité biblique. On va voir qu'on peut régler la tension, le courant max, enfin tout ça. On est en route. Allons-y. On va la brancher. Là, je l'alimente avec 30 volts en entrée à partir d'une amie de labo. On a ici ce petit logo. Et après initialisation, on voit qu'on a un affichage qui est très complet. Où on voit la tension de sortie programmée, le courant de sortie programmé. Éventuellement, on va voir qu'on peut pré-programmer deux réglages comme on veut. Sachant qu'on peut aussi pré-programmer la valeur qu'on veut au moment où on met en route le module. On va voir qu'on peut régler l'aminosité de l'affichage. Et derrière, il monte la tension d'entrée. Et ici, on voit qu'il y a l'également de 30 volts. La tension de sortie, le courant de sortie et la puissance. Alors, le réglage, c'est vraiment tout bête. Pour régler, en fait, il faut appuyer sur 7. Et une fois qu'on est en mode 7, on voit qu'ici en rouge, ça fait SMD, ce qui veut dire 7 modes. On choisit ici ce qu'on veut régler. Donc là, par exemple, je vais régler la tension. On appuie ici sur le bouton, ce qui va permettre de choisir le niveau de précision de ce qu'on veut régler. Par exemple, si je veux la régler à 10 volts, et bien, voilà, ici, je peux choisir 10. Et qu'on appuie sur 7, on voit que c'est réglé. Donc, on fait pareil pour le courant. Et pour mettre en route la sortie, on appuie ici sur ON-OFF. On voit ici que quand ici, il est en ON, il est petit point vert. Et on voit tout de suite s'il y en est en mode courant constant ou en mode tension constante. Donc là, par exemple, je lui tire à 600 mA. On voit que la puissance de sortie est de 6 watts. Et que, donc, elle sort à 600 mA en tension constante. On voit que si je m'approche du courant max, voilà, à ce moment-là, toc, elle bascule en courant constant. Et la tension de sortie, bien sûr, s'écroule. Voilà, on voit que c'est bien protégé contre les courbes-circuits. J'ai vérifié l'exactitude des tensions et des courants affichés. Et c'est vraiment très très bon. Enfin, d'habitude, les trucs chinois, c'est pas terrible. Là, je dois reconnaître. C'est vraiment bon. On va dire, l'erreur dépasse jamais un digite. Et encore même moins. Donc, c'est quelque chose de très très précis. Et vraiment sympa. Alors, pour mémoriser les tensions, c'est très simple. Par exemple, si ici, je veux pouvoir facilement régler 15V. Donc, on appuie ici sur 7. On règle ce qu'on veut. Par exemple, ici, 15V. Voilà. Pour le mémoriser, on appuie sur 7. On descend ici jusqu'à M-Preset. Là, on appuie ici. Et on appuie sur le M2 ou M1, selon ce qu'on veut mémoriser. Donc, voilà, c'est mémorisé. Par exemple, j'avais mémorisé 5V avant sur M1. Quand on veut le rappeler, Alors, il y a une erreur dans la doc. Ils disent que pour le rappeler, il faut être en set mode. C'est pas vrai. Il faut être en read mode. Et en fait, il faut rester appuyé sur la valeur qu'on veut. Là, on voit que M1 se met en rouge. Et ça rappelle 5V 2A. Si par contre, je rappuie sur M2, je reste appuyé. Donc, on voit que ça me rappelle bien ma valeur. Donc, voilà. C'est pas plus bête que ça. On peut régler la luminosité ici, grâce à ici, BLED. Et on voit que ça permet de régler la luminosité de l'afficheur. De 0 à 5. Donc, voilà. C'est pas plus bête. Pour mémoriser la valeur qu'on veut au démarrage. Et bien, c'est très simple. Si par exemple, moi, je veux que ça démarre, je sois à 0V, par exemple. Et bien, on appuie ici sur U7. On règle ce qu'on veut. Par exemple, ici, 0V. Voilà. Et derrière, on reste appuyé sur 7 pendant un certain temps. Et hop, on voit que ça clignote mémo ici pour dire que c'est mémo. Donc, voilà. On voit que c'est une petite interface qui est vraiment très simple. Bon, à l'afficheur, je n'ai pas très grand. Mais ça va permettre de faire une alim ici très, très compacte. Sachant que la tension d'avant, on va faire précéder ça. Soit d'un transfo classique avec un port dresseur et un condensateur. Soit, pourquoi pas, une autre alim à découpage, mais à tension constante. Une 24V, jusqu'à 30V. Enfin, voilà. Si on rajoute le prix d'un transfo, on va dire 30V, 3A, plus le pont, plus le condensateur. Ça permet quand même de faire une petite alim pour quelque chose de vraiment pas cher. C'est vraiment quand même quelque chose de sympa. La qualité est très, très bonne. Donc, jusqu'à présent, encore une fois, je n'ai pas regardé les capacités dynamiques. Mais je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi je vais monter ça. Mais je vais bien me trouver un endroit pour le mettre. Alors maintenant, il ne faut pas non plus quand même crier victoire trop tôt. Comme je l'ai dit, ce n'est pas facile de faire des alim à découpage qui répondent bien en limitation de courant et des choses comme ça. Alors, peut-être qu'ils ont réussi à le faire. Je n'ai pas dit que c'était impossible. Je n'ai dit que ce n'était pas facile. Et dans une prochaine vidéo, je vais faire des mesures dynamiques qui vont permettre justement de regarder, selon les différents niveaux de courant, le taux d'ondulation, la vitesse. Comment elle va se comporter par rapport aux charges, aux variations et tout ça. pour là, vraiment voir si la qualité, on va dire, en dynamique est égale à la séance statique. Enfin, je dirais, pour l'instant, quand même, je lui donne quand même une très bonne note. C'est une belle petite surprise cette alim. C'est vraiment sympa. Donc, voilà pour cette petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.